et bien salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour la review de jutsu keisen donc la review 19 jusqu'au chapitre 21 j'ai rattrapé que cela j'ai voulu faire que ces revues de ces trois chapitres donc je vais faire trois par trois pour bien saisir la chose pour bien comprendre mais aussi pour prendre le temps de vous expliquer un petit peu ce qui se passe durant ces scans comme ça ça évite d'expliquer trop rapidement de prendre un petit peu plus mon temps donc j'essaye de prendre en compte vos commentaires là dessus de prendre plus mon temps pour expliquer les choses et de d'apprécier aussi le manga à sa juste valeur donc c'est pour ça aussi que je vais faire des reviews de trois chapitres par trois chapitres donc vous aurez seulement cette review là les uns quasiment après les autres pas tout à fait avec un jour d'espace histoire de rattraper un petit peu les scans qui sont sortis et puis après on reprendra un rythme assez normal vu que normalement ce qu'un trad a déjà tout traduit comme comme il fallait tout simplement alors dans le chapitre précédent dans le chapitre précédent on avait vu itaqsu qui s'était entraîné avec son professeur puis on était venu sur le passage de ses amis tout simplement ses amis qui s'entraînaient pour le tournoi et qui avaient combattu contre des élèves de troisième année donc on s'était arrêté là à la fin du précédent chapitre on avait vu notre jeune héros tout simplement qui allait exécuter sa première mission et puis donc on revient là dessus on revoit le passage où tout simplement il ya des étudiants qui sont dans une salle de cinéma tout tranquille en train de regarder un film et ils se font toucher par un être qu'on avait vu dans le précédent chapitre cet être là va tout simplement les transformer en monstres et il ya une personne qui va voir que cet être là a transformé ses camarades de classe disons le comme ça en monstre et il va aller le voir et va dire bah c'est toi qui a bien qui a bien transformé ces gars ces gars là en monstre il dit oui mais comment tu es capable de me voir donc ça s'était arrêté là et là on revoit ce passage là où il est en train de discuter avec et il est assez surpris d'ailleurs que que cette cette personne l'a vu donc ils vont aller tous les deux ensemble dans un endroit assez spécifique et ils vont faire une longue discussion entre eux entre temps on voit notre notre héros itedaksu encore un petit peu de mal avec son prénom qui entre avec une personne un autre chaman que son maître qui s'appelle normalement nanami san voilà donc on revoit un flashback quand ils se sont rencontrés nanami san et le héros tout simplement ils se sont rencontrés on voit que nanami san est assez spécifique c'est à dire que il était salarié man avant d'être chaman et il a vu que qu'il travaille ou qu'il est chaman ça lui plaît pas c'est pas terrible alors autant essayer de faire un petit truc qui qu'il a à peu près bien et auquel il est doué donc on voit son caractère qui est assez spécifique il est aussi calme que le maître du itedaksu pardon il est aussi calme mais il est plus terre à terre et plus réfléchi que son maître il fonce un petit peu moins dans le tas je dis pas que son l'autre bandage ne fonce pas dans le tas qu'ils font dans le tas mais il est différent il mène l'enquête sur les les monstres différemment de son héros de son de la personne au bandage encore un petit peu de mal avec son prénom là donc en gros ça montre à itedaksu que chaque chaman est différent chaque chaman opère différemment ça montre aussi que les chamanes peuvent voir les auras maléfiques tout simplement pour empêcher cet avènement de se produire mais aussi pour retrouver certains monstres maléfiques donc il lui montre cette manière là il lui montre aussi d'être un petit peu plus observateur de plus déduire de pas trop foncer dans le tas d'être un petit peu plus réfléchi donc c'est plutôt sympa ça montre une autre facette du chaman que le chaman ne fonce pas forcément dans le tas pour détruire les monstres il mène aussi l'enquête pour savoir pourquoi ce phénomène là s'est déroulé de cette manière là donc c'est plutôt cool de voir à travers ce nouveau personnage qui est plutôt fort parce qu'à un moment ils sont sur le toit et il y a itedikatsu qui va foncer sur un monstre et le nanami san si je me trompe pas lui dit non laisse moi m'occuper de lui toi tu vas t'occuper de l'autre il n'avait pas vu l'autre tout simplement ça risque que nanamutsa a vu à travers la magie autour de lui les démons l'aura démoniaque il a vu qu'il y en avait un autre du coup bah nanami san on va voir son pouvoir qui est une lame tout simplement et qui peut découper là où il a envie peut découper les personnes en deux à travers sa magie et on apprend aussi quelque chose tout simplement tous les héros révèle leur pouvoir leur capacité et notre héros nous dit bah c'est normal de révoiler de dévoiler notre technique à notre personnage fait justement de dévoiler parfois les techniques à notre adversaire permet qu'il fasse une erreur et on en tire avantage et du coup on apprend une autre manière cette fois ci de combattre que parfois donner ses techniques donner sa manière de combattre peut énerver l'adversaire et il va faire une erreur irréfléchie et justement les gens vont en profiter pour pour attaquer lors de cette erreur donc vraiment on apprend un petit peu plus là dessus on voit aussi notre héros qui a dévoilé sa magie qui utilise sa magie tout simplement sans utiliser son démon ce qui est plutôt agréable de le voir un peu tout simplement sa magie c'est qu'il le concentre à fond dans ses bras et une fois qu'il donne un coup de poing toute sa magie il se libère contre l'adversaire donc vraiment c'est très plaisant à voir que bah il a développé ses capacités on voit un flashback comment il s'entraîné avec son maître du coup c'est très 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 plaisant de voir un petit peu ça de comprendre un peu les mécanismes du du shaman de la magie du shaman donc c'est sympa puis on apprend que bah les monstres qui sont battus ne sont pas des humains itekatsu il est un peu perturbé par ça par ça puis on revoit sur un autre passage où la personne qui analyse les cadavres lui dit non ne t'inquiète pas ce n'est pas toi qui a tué ces humains c'est la personne qui les a transformés qui les a tués tout simplement donc on voit un petit peu tout ça on voit qu'ils vont mener l'enquête pour essayer de trouver la personne qui a transformé ces humains en monstres donc ils vont mener l'enquête entre temps on voit la discussion du monologue entre le jeune homme qui avait vu la personne qui transformé les humains en monstres donc il avait vu ils discutent entre eux ils sont à peu près pareil finalement lui déteste les humains par dessus tout parce qu'ils sont manipulateurs les deux détestent les humains on apprend un petit peu plus sur le grand méchant qu'on voit tout simplement que lui il est un être il est un humain tout simplement mais un humain qui est né d'un être humain qui détestait les humains tout simplement c'est ambigu tout ça mais on apprend que ben il n'était pas du tout apprécié de la personne qui l'a mis au monde et que la personne qui a mis au monde n'aimait pas non plus les humains n'avait pas confiance en l'être humain donc vraiment on apprend un petit peu plus pourquoi ce protagoniste est assez torturé et assez spécifique il ya un monologue entre eux je pense qu'ils vont s'allier tous les deux ensemble pour pour combattre tout ça puis on revient à nouveau sur notre héros et notre protagoniste ils ont mené l'enquête ils ont réduit une zone de de là où potentiellement la personne a installé sa base tout simplement qu'ils ont réduit la zone petit à petit et le nanamatsu donc le personnage un petit plus réfléchi va envoyer itegatsu avec une autre personne pour aller enquêter sur une certaine zone et va l'envoyer à ce moment là la personne avant qu'elle aille en mission avec le héros il dit sensei je parie que vous avez trouvé l'endroit secret et vous voulez pas le dire et il dit oui effectivement je l'ai trouvé mais soit j'y vais tout seul et j'arriverai à le battre ou soit on y va avec le jeune le jeune homme risque à ce qu'il soit mort il a dit je préfère risquer tout seul comme ça on a une chance de s'en sortir et comme lui il est trop jeune aussi pour se battre pour réveiller son démon ça ne vaut pas le coup de risquer ça pour le moment donc il va essayer de s'en sortir tout seul du coup à la fin du scan on le voit se diriger vers la base ennemie tout simplement donc on voit qu'il se dirige vers la base ennemie il sent le mana de cette personne là et cette personne là sait qu'il y a quelqu'un dans sa base elle n'est pas bête non plus donc les scans s'arrêtent là là dessus tout simplement donc c'est des scans vraiment très intéressant car on apprend un peu plus sur le pouvoir du shaman que chaque shaman a des pouvoirs différents différentes manières qu'il y a des shaman avant avait une vie active et sont plus tard devenus shaman qu'il n'y a pas que de la baston dans le shaman il y a aussi un petit peu d'enquête un peu de réfléchir faut savoir réfléchir mener l'enquête pour bien bien se battre trouver les points faibles de l'adversaire etc donc vraiment on apprend beaucoup 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 de choses sur le sur là dessus donc c'est vraiment bien amené dans ces scans clairement ça nous amène naturellement vers d'autres choses des explications tout naturel des ça vraiment ça met en place plein 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 de choses plein de protagonistes plein de magie plein de tout ça donc vraiment j'ai hâte de voir la suite j'ai pas encore lu le reste donc la prochaine review sera sur le 22 23 24 voilà les trois les trois prochains chapitres donc j'ai un petit peu vu un extrait donc je pense que ça va être la baston entre le protagoniste le méchant grand méchant avec toutes les cicatrices là contre le l'autre qui était avec le héros nanamatsu si je me trompe pas j'ai encore un petit peu de mal avec les héros mais au bout d'un moment j'arriverai à les mémoriser je pense mais voilà ce que j'en ai pensé du de ce scan j'ai particulièrement apprécié parce que ça amène doucement 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 l'histoire des chamanes leurs pouvoirs etc on voit aussi que notre héros a commencé à dévoiler ses pouvoirs et petite chose qui m'a perturbé c'est que j'avais un petit peu revu les anciens scans c'est que son grand père essayé de lui dire quelque chose et j'ai une supposition que si il a de la magie en lui c'est pas parce qu'il s'est entraîné ça a développé sa magie mais qu'il avait déjà cette magie en lui sans qu'il s'en rende compte parce qu'il est sûrement fait partie d'une famille de chaman je sais pas pourquoi j'ai des suppositions là dessus parce que son grand père voulait dire quelque chose de concret quelque chose d'important et je pense que c'est lié à ça lié à sa condition actuelle donc peut-être c'est un ancien chaman qui était capable d'avaler des reliques donc c'est une famille de chaman qui était capable de qui était capable d'avaler des reliques et de les supporter parce qu'ils ont une quantité énorme de ninjutsu je crois c'est qu'ils appellent ça comme ça si je me trompe pas donc je pense que c'est lié à ça c'est ma théorie mais j'ai hâte d'en savoir plus si ma théorie se concrétise j'ai pas vraiment d'éléments plus concret que ça pour appuyer cette théorie mais ma supposition c'est ça c'est que vraiment c'est un héritier sûrement d'une grande famille sans qu'il a été tué par pas mal de monstres des mondes peut-être c'est lié à ça c'est pour ça qu'il a une quantité qu'il arrive vraiment bien à se concentrer peut-être en tout cas voilà c'est ma supposition j'espère que cette review scan vous aura plu j'ai essayé d'être un petit peu plus concret de mieux expliquer n'hésitez pas vraiment me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette review donc vraiment je fais un peu plus attention prendre un petit peu plus mon temps je vais essayer aussi de mémoriser un peu plus le nom des héros pour qu'on s'y retrouve donc voilà encore un grand merci à vous d'avoir suivi ce scan c'est pas à voter dans le sondage là qui qui s'affiche à le petit il à qui s'affiche désignez moi à donner votre avis là dessus mais aussi dans les commentaires sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour pour d'autres reviews allez bye tout le monde